Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on est là pour le début du championnat du monde 2023 et un duel qui oppose Yann Nepomniachi à Ding Liren. Donc avant de se lancer dans l'analyse de la première partie de ce championnat du monde, on va un petit peu vous expliquer comment ça marche, comment les joueurs en sont arrivés là et pourquoi, en quelque sorte. Donc déjà, premièrement, c'est un des rares matchs de championnat du monde où il n'y a pas de champion du monde qui défend son titre. Le titre a été laissé vacant par Magnus Carlsen qui a refusé tout simplement de défendre son titre. Exactement, je crois que ça ne fait que la troisième fois de l'histoire si je ne dis pas n'importe quoi. Il y a eu Fischer en 1975 qui n'est pas venu défendre son titre contre Karpov. Alors qui a carrément arrêté les échecs, lui. Mais tu vois, quand il arrête, on ne peut pas être sûr qu'il va arrêter définitivement. Non, il a dit j'arrête et lui, il n'a plus joué du tout. Il n'a plus une parole. Enfin, il n'a plus, tu l'as rejoué un temps après. En 1992, mais un truc non officiel, voilà. Et il y a eu Alekine, mais bon, alors lui, il est mort. Donc le champion du monde en titre meurt. Il doit se débrouiller pour décerner la couronne différemment. Et voilà, et là, c'est donc la troisième fois. Donc Magnus Carlsen qui, après le tournoi des candidats, donc après la victoire de Yann Nepomiachi au tournoi des candidats, qui d'ailleurs avait été le challenger la fois précédente. Donc Yann gagne ses candidats et Magnus répond une semaine, dix jours après, non, je ne viens pas, je ne défendrai pas mon titre. Et donc c'est le deuxième de ce tournoi des candidats. Donc Yann Nepomiachi va jouer ce match champion du monde. Magnus Carlsen refuse. Et donc il est remplacé par celui qui avait terminé deuxième du tournoi des candidats, donc le tournoi qui est censé désigner le challenger pour le titre mondial. Donc repêché et amené comme ça face à Yann Nepomiachi pour décider de redonner la couronne à un nouveau joueur. Et contrairement à Bobby Fischer, on sait que Magnus Carlsen, vu qu'il continue à jouer des tournois, lui n'a pas arrêté de jouer aux échecs. Donc il reste numéro un mondial au classement ELO, mais il ne sera plus champion du monde à l'issue de ce match. En ce qui concerne le format du match, donc c'est 14 parties qui vont se jouer entre les deux hommes. Et la cadence de jeu, c'est deux heures pour 40 coups. Après le 40e coup, on a un rajout de une heure pour chaque joueur. Donc ça fait déjà un total de six heures de jeu. On a au 60e coup, après donc 7 heures, c'est 2 heures. 7 heures au 40e qui revient, au 60e on a 15 minutes. et sur tout le long de la partie, les joueurs ont 30 secondes de rajout. Donc ça peut faire, si les parties durent très longtemps, au-delà de huit heures de jeu. Ce qu'on avait d'ailleurs vu lors du match, Yann Nepomiachi contre Magnus Carlsen. Mais on ne le souhaite pas. C'est vraiment long. Ça peut, mais ne vous sentez pas obligé. Mais en général, les parties durent en moyenne entre 3h45, 3h50 et 6h. Oui, la grosse moyenne, c'est ça. On va avoir 5 heures de jeu en moyenne, je pense. En gros, c'est ça. Donc cette première partie du match, elle est très importante, puisque les joueurs ont passé une phase de préparation très longue. Il faut être vraiment prêt théoriquement, puisque si dans un match comme cela, votre adversaire vous prend dans l'ouverture, dans la théorie, vous allez passer un match cauchemardesque, parce qu'ils vont appuyer. Chaque fois, ça recommence. Et il y a quand même énormément de parties. Cette partie au blanc, cette partie au noir. Donc s'il y a quelque chose qui se passe mal avec une des deux couleurs, le match est très mal engagé. Donc c'est une très longue phase de préparation théorique avant le match. Et les joueurs arrivent généralement un petit peu rouillés pour la première, deuxième partie. Le temps d'un petit peu transformer toute cette énergie qui a été dépensée en préparation pour réussir à la récupérer, à la retransformer en énergie de jeu. Donc on assiste souvent à une nulle dans la première partie, même dans les deux premières parties des matchs. Pas toujours le cas, mais souvent le cas. Et on va voir si Yann, avec les Blancs, réussit à nous faire mentir et mettre à mal Ding Liren. Et pour terminer avec cette petite présentation, d'après la plupart des spécialistes, Yann Nepomniachi est quand même favori de ce match pour deux raisons. Déjà, il a l'expérience des matchs de championnat du monde, contrairement à Ding Liren. C'est son premier match, et Nepomniachi en a joué un, le match précédent. Donc il y a quand même de l'expérience qui a été emmagasinée. Et aussi, Yann Nepomniachi a plutôt de bons résultats en partie longue contre Ding Liren. Mais la vérité des parties en tournoi et la vérité des matchs n'est pas toujours la même. Donc on va voir comment ça se passe. Donc E4, ça n'a surpris personne. Moi, j'avais lu sur Twitter le matin même, les spécialistes fab annonçaient un Gambi Marshall. Donc pas de surprise. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Donc l'espagnol. Et ici, Ding Liren joue A6, le coup qu'il joue généralement. Donc on a l'impression qu'on va aller vers ce Marshall ou cet anti-Marshall. Il joue ici fou A4, cavalier F6, petit rock, fou E7. Et finalement, c'est Yann Nepomniachi qui nous sort la première surprise du chef dans ce match, puisqu'il vient jouer fou prend C6 à ce moment-là. Un coup qui est surprenant, puisque lorsque les Noirs ont joué A6, on est parti en A4. On a attendu deux coups et on revient dans GC6, Fab. Bizarre. Ouais, bon, alors en général, ce n'était pas une bonne idée de faire ça. Parce que quand on choisit une direction, ce n'est pas pour changer. Mais là, il y a des bonnes raisons de le faire. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un peu la vente d'échanges différés de l'Espagnol. Et l'idée, c'est que les Noirs doivent prendre 2D en se disant, voilà, si les Blancs prennent en E5, je reprends en E4 et tout va bien. Ce qui est vrai. Mais la structure de pion, ce n'est pas tout à fait celle de la vente d'échange parce que le cavalier est déjà en F6. Donc la vente d'échange, ça va donner ça. Donc là, on va voir la vente d'échange. Donc le cavalier est en G8 et le pion va souvent venir en F6. Voilà, pour tenir les pions. Et là, il y a une petite différence, c'est qu'il est déjà en F6. Donc pour défendre E5, il faudra sûrement jouer un coup comme cavalier D7, qui a été joué dans la partie, mais on y reviendra. Et ça va laisser aux Blancs l'opportunité peut-être de faire D4 plus vite, plus facilement. Bon, voilà. On va en parler. Et le deuxième point pour Nippon Yashi d'avoir joué de cette manière, c'est que finalement, la structure de pion ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les anti-berlinoises. Alors, on va vous montrer ce que c'est parce que c'est un détail très important théoriquement. La berlinoise, après F5, c'est de jouer cavalier F6, un coup très à la mode, mais que Ding ne joue pas. Et donc, après ce cavalier F6, on peut jouer D3. C'est un des coups théoriques. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'anti-berlinoise. On défend le pion au lieu de rentrer dans la variante de la finale. Les noirs peuvent faire fou C5. Et maintenant, il faut prendre C6, déprend. Et si vous regardez où sont les pions et les pièces, c'est à peu près pareil. Alors, il y a deux mini-nichros différences. C'est que le fouille en C5 au E3 en E7 et le pion est en A7 au lieu de A6. C'est tout. Ce sont des toutes petites nuances, mais vraiment, l'important que vous devez retenir, c'est que cette préparation de Yann Nepomiaschi, donc on revient à la position de la partie après fou prend, pion prend, est notamment basée sur le fait que Ding a rarement cette structure de pion et donc il pense qu'il va pouvoir le mettre en danger parce qu'il comprend mieux la structure. Donc, on joue plus l'homme quelque part que les pièces. Ok, tu joues un match contre quelqu'un, en fait. Donc, oui, je pense que c'est une approche pas mal. Et donc, quand même, Nepo avait une idée. Ce n'était pas juste de dire tiens, tu ne vas pas trop connaître. C'est qu'en plus, il lui fait une petite vente, c'est tour E1, qui est très rare. Normalement, on fait genre D3 pour défendre le pion. Et notamment avec cavalier D2, cavalier C4 et aussi des plans parfois de F4. Oui, très souvent. Et donc, cette tour est décalée en E1, donc protège le pion. Donc, maintenant, on veut jouer cavalier prend E5. Et ici, Ding Liren ne va pas jouer la variante ordi, en fait, ce que Vlad nous a donné au commentaire. Immédiatement, il s'en est rappelé sans ses fichiers. Et c'est la variante suivante. Il a joué cavalier D7 dans la partie. On va vous montrer comment la partie aurait pu continuer par fou G4, H3, fou H5, G4, fou G6, cavalier prend E5. On a l'impression de gagner un pion parce que si les noirs jouent cavalier prend E4, on va prendre le protecteur du cavalier, puis manger le cavalier derrière. Donc, imaginons fou prend. Mais là, ça a l'air pire. Là, ça a l'air pire. Parce que G5, double attaque. Enfin, attaque le cavalier, s'il s'en va, on prend le fou. Bon, on gagne une pièce, quoi. Sauf qu'il te la donne. Il te dit, ouais, mais regarde ton roi, quoi. Donc, fou D5, puis on prend F6, puis on prend F6. Absolument introuvable si on ne se rappelle pas de son fichier. Après, si on s'en rappelle, on s'en rappelle. Mais encore, faut-il avoir le bon fichier. Ouais, et qui est G4. Et là, bon, on leur dit, il fait carrément F5. Il se laisse faire un échec en F6. Il se laisse prendre en D5. Donc, c'est hallucinant. Mais après, tour G8 intermédiaire ou F1, dame prend D5. Il donne même un petit avantage au noir. Mais bon, là, c'est soit tu te rappelles, soit tu te rappelles. Enfin, soit tu connais et tu te rappelles, mais sinon, tu ne vas pas trouver comme ça. C'est introuvable. Mais effectivement, le roi blanc va être un peu mal, quoi. Enfin, il y a la dame qui arrive en G2 en H1, l'autre tour en E8, etc. Ça peut vite chauffer. Alors, pour dire, sur F4, les blancs ne sont pas obligés de rentrer dedans. Tu n'es pas obligé de faire H3, G4 ou quoi. Mais c'est, disons, l'approche concrète, directe pour gagner un pion. Et tu te dis, bah, ouais, ça va. Bah, disons que si, après F4, G4, H3, G4 ne marche pas, tu fais F4, G4. Alors, pourquoi pas, quoi. Pendant la partie, alors, soit il ne connaissait pas, soit il ne se rappelait pas assez bien et il a peut-être eu peur. Non, mais je pense qu'il ne connaissait pas. En tout cas, il a joué cavalier D7 qui a un coup de logique qui protège le pion. Mais on va voir que Yann va réussir à prendre un petit avantage puisqu'il va pouvoir jouer D4, plus ou moins forcer la prise. Dame prend D4, on attaque le pion G7. Évidemment, on ne veut pas jouer de fou F6 parce que ça permettrait, avec E5, de gagner un temps sur le fou. Donc, petit roc, extrêmement logique. Et ici, fou F4, important parce que les blancs voudraient peut-être bien jouer cavalier C3 pour se garder un peu de flexibilité avec le fou. Mais ici, il y a fou F6 et on n'a pas le temps de jouer E5 à cause de cavalier prendre E5. Et la différence, par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant, quand on prend D8, il n'y a pas échec. Donc, les noirs ont le temps de faire cavalier prendre E3 échec au roi. Et puis, on prend et ils récupèrent la dame. Et puis, ils ont un pion de plus, la paire de fous. C'est fini, quoi. Ça gagnait. Donc, il y a des petits détails comme ça. Fou F4, important, du coup. Après, Yann connaissait. Il a toujours été tempo. Il était au courant. Du coup, Fou F6 devient débile vu qu'il y a E5. Donc, cavalier C5 propose l'échange. Alors, sur dame 3, on va évidemment prendre du fou pour protéger le pion. Voilà, ce qui va pour les noirs. Il a refusé l'échange. Il a fait dame E3. C'est normal. Et il choisit de développer son fou de casse blanche. C'est assez logique parce que cavalier E6 qui a un coup quand même correct. Le problème, c'est qu'on se dit comment on finit le développement après Fou G3 ? C'est vrai qu'on se dit les blancs, on va faire cavalier C3, tour AD1. La dame, on ne sait pas trop C8 et on ne sait pas comment il sort. Et donc, c'est logique que Ding ait choisi de sortir son fou avant. Dame E3, fou G4, sort le fou comme tu le disais. Cavalier D4, il se décale et il se dit le jour où je joue H3 ou F3, le fou part en H5 et bam, j'arrive en F5, j'ai une belle case. Donc, très bien joué. Dame D7, continue le développement, appelle une tour en D8. Cavalier C3, tour AD8. Et ici, Yann ne va pas trouver entre guillemets un coup d'ordinateur assez magnifique parce que le cavalier D4 est attaqué. Alors là, l'ordi montre un truc incroyable. Il propose H3, touche le fou et Dame prend D4 est une erreur et perd la partie à cause d'un coup magnifique. Cavalier D5, un thème tactique rarissime, Fab coupe la connexion entre la tour et la Dame. Donc, la Dame est maintenant attaquée et après Dame prend E3, on passe, prend E7 sur échec, Roi H8 et fou prend E3, attaque les deux pièces mineures noires et donc la position serait gagnante pour les Blancs. Ce qui veut dire qu'après tour AD8, H3, les Noirs auraient dû jouer tour FE8. Donc, ce n'était pas perdu mais la petite introduction du H3 est vraiment très mignonne. On tenait vraiment à vous montrer le cavalier D5. En fait, on a halluciné quand on a vu ça pendant le live, le cavalier D5 et donc ça vaut le coup d'œil déjà. Après, objectivement, qu'est-ce que ça vaut après tour FE8 ? Je ne sais pas à quel point les Blancs sont mieux. Mais c'est la suggestion numéro 1 de l'ordi. Donc, a priori, c'est la manière la plus précise. Tu pousses un tour FE8 et de toute façon, H3 pour faire bouger le fou, tu avais envie. Et à noter qu'on ne peut pas faire la même chose avec F3. On pourrait dire que c'est sympa parce qu'après, Dame prend D4, cavalier D5, il y a Dame prend E3 sur échec. On n'a pas le temps de prendre E7 et là, on perd tout. Voilà la petite finesse. Lui, il l'a fait autrement. Il a fait cavalier F5. Donc, touche, il fait cavalier F5. Bon, il enlève son cavalier attaqué pour le coup. Alors, on s'est posé la question. Nous, on en aurait pris. Pion prend F5, touche le fou. On n'a pas le temps de prendre F5, prendre E7, prendre F4 parce qu'il y a C5 qui tombent dans l'enchaînement. Et après, tour FE8, on n'a pas compris au début le danger pour les Noirs. Parce que nous, on était sur du Dame H3 ou G4 pour défendre le pion mais ça allait pas mal pour les Noirs. Et après, on s'est dit « Ah ouais, il y a peut-être F6 qui est chiant. » En Dame prend C5. Mais peut-être pas si chiant, en fait. Fou D6 attaque la Dame, donc il faut la bouger. Dame G3, bon, on vient pour ça menacer les Mates. G6 évite le Mates. Et puis, a priori, on n'arrive pas à exploiter ces cases noires affaiblies. Même si d'un premier coup d'œil, on se dirait « Ah bon, c'était quand même cool pour les Blancs. » Ben, il n'y a pas… Concrètement, on n'a pas réussi à mettre les Noirs en danger. Et donc, je dois dire qu'a priori, c'était la bonne manière de jouer pour les Noirs. Après Cavalier F5, on imagine qu'il a été un petit peu inquiet de ces choses-là. Il a joué Cavalier E6. Ici, il y avait un coup intéressant, c'était Fou H6 parce que sur pion-prend, Cavalier prend, on fait fourchette. C'était compliqué, on ne va pas digresser là-dessus. On veut l'attaquer avec Dame G3, mais ce qu'il a fait, de toute façon, ce n'est pas moins bien. C'est ce que nous paraissait logique aussi. On a des Fous de couleur opposée et les Noirs n'ont plus l'avantage de la paire de Fous. Maintenant, si vous regardez la structure, on n'en a pas à reparler de cette structure, mais regardez, on a une belle structure avec les Blancs puisqu'on a un 4 contre 3 qu'on peut éventuellement valoriser côté Blanc. Et les Noirs ont des pions doublés dans leur majorité. Donc ça, déjà, c'est un petit défaut pour les Noirs. Et au-delà de ça, les Fous de couleur opposée en milieu de jeu, ça favorise le camp qui attaque puisque les Blancs, une pièce de plus sur case noire et les Noirs, une pièce de plus sur case blanche. Donc quelque part, on peut créer plus facilement du surnombre. Et mine de rien, on a un pion de plus devant notre Roi. C'est-à-dire qu'avec les Blancs, on peut envoyer les pions pour détruire la défense noire et finalement valoriser ces Fous de couleur opposée, ce pion de plus à l'aile Roi. Donc à cause de ça, c'est un petit avantage pour les Blancs. Cependant, avec une bonne défense, on sent que les Noirs ont quelques arguments, notamment ce cavalier E6 qui est très fort dans la position. Oui, faiblesse puisqu'il est sur case noire et attaquable par le Fou. Il prend des cases importantes, D4, F4, il peut peut-être bondir vers l'avant à un moment. Donc c'est une belle pièce qui tient bien la position. Alors, il a fait Fou H5, admettons. Là, il y a eu des petits coups de placement de part et d'autre qui renforcent leur position. Alors F3, crée une chaîne de pions, intercepte l'action du Fou vers D1, donc on pourra peut-être utiliser la colonne pour une tour. F6, H3, bon admettons, H6. Ils mettent leur pion pour défendre contre le Fou adverse. En réalité, Vlad avait appelé ça des petits coups fainéants. Ce n'est pas faux, mais le truc, c'est qu'il n'y a rien qui va trop remettre en cause de la position. Ce n'est pas des mauvais coups, c'est juste des petits coups de placement. Non, mais par contre, peut-être qu'il y a dans l'ordre de coups des trucs qui n'ont pu être jouable, mais je n'en sais rien. Mais bon, Roi H2, il se place, Fou F7, il se place aussi. Et tour AD1, alors est-ce qu'il fallait le faire maintenant ou pas ? C'est un vaste débat. Le truc, c'est qu'évidemment, plus il va y avoir d'échanges de grosses pièces, plus ça tend vers la nulle. Globalement, avec les Blancs, ce qu'on aimerait garder, c'est la Dame, le Cavalier, le Fou, et probablement une seule tour parce que s'il y a deux tours qui se placent Colondé, il pourra l'envahir. S'il n'y en a qu'une, c'est plus difficile. Mais le grand débat qu'on a eu et qu'il y a eu sur les autres lives aussi, c'est est-ce que les Blancs doivent échanger ses Cavaliers ? Et quand Vlad est arrivé, la réponse, elle est arrivée toute seule, il nous a expliqué, non, le Cavalier C1 vise la case F5 pour attaquer le Roi et laisser les Noirs un peu pataux. Mais ce n'est pas ce qui va se passer dans la partie. Cependant, on a voulu vous illustrer avec une variante pour faire simple. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Juste pour voir. Ding n'a pas joué tour P1 et il n'a pas joué tour P1 à cause de Cavalier P1. Donc laisse la colonne au Noir et après, disons, Tour D8, Dame F2, Dame D7, Cavalier E3, Dame D2 donc qui sont des bons coups pour les Noirs. Tour E2, disons, Dame C1, B3. Ce Cavalier arrive en F5 et il est pénible. Ce n'est pas gagnant pour les Blancs en loin de là, c'est un petit avantage. Mais ce Cavalier, quand il arrive en F5, il pose des problèmes, Fab. En fait, il pose deux problèmes. C'est le premier, déjà, quand on fera E5 avec les Blancs, ce sera beaucoup plus dur pour les Noirs de faire F5 et de bloquer parce que peut-être pas possible. Et donc, si à E5, pion prend, fou prend, vous comprenez que vous avez enlevé un pion qui défendait le Roi Noir et que vous avez un fou qui va commencer à viser par là-bas. Je mets des mauvais coups mais pour montrer. Un de mes gens vont arriver à ça. Et on va faire Dame G3 et puis peut-être le pion F3 et Valant F4, le Cavalier va partir, il y aura F5 et on va au clash. Donc, premier truc et puis, même si on ne fait pas E5, le Cavalier en F5, de toute façon, il rôde. Il peut y avoir des sacrifices, des Cavalier E7, on enlève le fou Dame G3, je ne sais pas. Yann, il est parti pour une autre idée. Tour AD1, il y a eu B6 pour Ding, A3, A5 et il est parti pour l'idée avec Cavalier E2. Pour avoir cette idée de Cavalier D1, il fallait jouer Dame F2 ici, venir soit même échanger les tours et Cavalier D1, Cavalier E3 donc il était possible. Et Yann, il va partir pour l'échange des Cavaliers. L'idée est aussi tout à fait compréhensible, ça va être d'éliminer le Cavalier E6 pour taper sur le pion C7 qui sera beaucoup plus difficile à défendre puisque les Blancs auront une pièce de plus pour attaquer sur case noire. Exactement. Et si les Noirs se retrouvent très passifs avec une tour en C8 pour défendre ce pion, ça va entraîner d'autres problèmes par la suite. Peut-être les Blancs veilleraient la colonne D ou feraient d'autres choses. En tout cas, une tour n'est pas faite pour être le nez collé à son pion juste comme ça et rien faire d'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il prend maintenant en D1 parce qu'on ne peut plus prendre du Cavalier. Il ne vient plus vers D1 E3 et il dit je veux bien échanger toutes les tours. Il en met une tour en D8. Yann qui met la tour en D3 pour se dire oui, comme ça, s'il prend D3, je pourrais reprendre éventuellement de la Dame. Et ici, Ding va jouer un coup très bizarre. Il va jouer C5. Il va enchaîner C5 et C6 et vous allez voir que c'est particulier parce qu'on va vous montrer la valente avec A4 et puis vous allez comprendre. Non, mais en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que les Noirs, pour avoir des pions blindés, il faut qu'ils soient sur case blanche. Oui. Donc, ils voudraient avoir la structure C6, B5, A4. Alors certes, C7, il va se retrouver peut-être dans la merde et être perdu, mais si on échange assez de pièces, ce ne sera pas grave. Et on a un exemple pour ça, c'est disons C4. Donc, on va enlever le C6 qui défend. Mais les Noirs, ils se mettent en place avec B5 et la structure de pion. On se dit OK, Dame A7, c'est-à-dire, je gagne le pion. Mais ce n'est pas tellement grave. Ils ont Dame D7. Alors, deux choix de prise. Si on prend de la Dame, Dame prend, fou prend, et ce genre de finale à foutre couleur opposée, c'est nul vraiment très facilement. On va mettre le roi en E6 et les Blancs ne peuvent pas progresser. Et rien. Ils auront un pion passé, mais il sera bloqué sur face blanche. Donc, il ne se passera rien. C'est une finale théorique facile à leur niveau. Même au nôtre. Même au nôtre, ouais. Et sur fou prend C7, les Noirs, ils vont venir contre-attaquer avec Dame D2. En fait, fou prend en envie de base en se disant je garde les Dames, du coup, comme je sais que la finale est nulle. Mais là, tout d'un coup, ce n'est pas facile parce que les Noirs aussi sont actifs. Ils attaquent C2, ils attaquent partout et ça, ça va. Lui, il ne va pas vouloir laisser ce pion C7. Il va partir pour l'idée de jouer C5. Vous allez le voir. Dame D2, C6. Donc, bien sûr qu'il ne va plus perdre C7, mais le problème, c'est que quand le fou arrive en C7, il peut perdre B6, A5 et C5. C'est peut-être pire. C'est peut-être pire. Il faut qu'il ait le temps de faire B5, C4, A4, mais c'est beaucoup trop long pour l'économie d'un pion. Et ça affaiblit les cases. La case D6, la case B8 devient accessible, etc. Donc, on n'a pas aimé, en fait. Donc, il va jouer tour D8 ici. Dame prend D8 est impossible. On va l'illustrer. Dame prend D8 qui a et prend D8, fou C7, c'est exactement ce dont vous parle. Touche le cavalier qui a et B7, fou prend B6. On a perdu un pion comme dans l'autre variante, oui, mais ce n'est pas le même parce que maintenant, il y a tout qui se fait toucher. Genre A4, qui a et C3. En fait, si vous avez ça et que vous avez le droit de faire un coup illégal tour C5, pion B5. Là, c'est solide il y a de bonnes chances de nulle là comme ça tout saute ça c'est foutu il a pris du cavalier évidemment il n'a pas fait la faute mais là Nepo joue bien il fait dame f4 il se faufile b5 parce qu'il veut mettre ses pions sur case blanche on l'a compris et maintenant dame b8 et il vient multiplier les menaces il attaque la huitième rangée donc roi h7 il faut pour pouvoir bouger le cavalier sinon on se fait clouer et là il a un choix cornélien Nepo on est au vingt-huitième coup il va jouer son vingt-neuvième coup il a encore le temps il a une quarantaine de minutes d'ailleurs il le prend il prend son temps Ding lui était moins bien au temps il lui restait plus qu'une petite quinzaine de minutes et il va prendre son temps et il hésite entre fou d6 et fou c7 donc il y a les deux choix il va partir pour fou d6 fou c7 était vraiment le coup logique par excellence avec l'idée sur cavalier e6 de faire fou prend à 5 et de gagner ce pion on va vous expliquer pourquoi pour nous ça paraissait être le choix logique donc ici peut-être que dame d7 était le coup qu'il allait jouer Ding pour trouver du contre-jeu et c'est pas si simple mais ça donne quand même envie on est quand même bien mais pour vous expliquer pourquoi c'est si important de prendre ce pion à 5 on va montrer une variante un peu bête on va faire cahier d4 cahier prend d4 pion prend d4 bon là c'est normal fou b6 qui en fait va plus ou moins gagner le pion en force mais nous on a voulu aller voir ce que donnait cette finale en supposant qu'avec les blancs on n'aille pas chercher le pion aussi on est sympa avec les blancs parce qu'on fait fou c7 on gagne tout mais parce qu'on voulait vous montrer cette finale on va dire que c'est ce dont peuvent rêver les noirs quand on rentre dans cette variante là à moins de coups tactiques spectaculaires et cette finale là comme on a gagné le pion A on va pouvoir jouer b3 a4 se créer un pion passé le long de la colonne A disons comme ça et maintenant les noirs eux aussi peuvent se créer un pion passé en d3 simplement on s'en fiche on va le protéger avec le roi le bloqué et on va aller se créer un pion passé de l'autre côté et on pense qu'on a de bonnes chances de gains avec les blancs parce qu'on va pouvoir il y a trop de problèmes partout on peut avoir un pion passé A potentiel le pion passé A il est déjà là le roi il peut passer quand même en c1 b2 a3 b4 il contourne bref donc pour cette raison fou c7 nous paraissait plus fort après il faut aussi dire qu'après fou c7 cavalier e6 fou prend a5 peut-être dame d7 pour aller changer le contre jeu peu peu inquiéter mais bon ok enfin c'est une bonne gueule et en plus je veux dire quoi qu'il on a un pion passé A peut-être un jour on a pris le pion de plus on verra si on avait gagné ou pas parce que là ce qui est marrant c'est qu'on a 4 pions contre 3 de ce côté là donc on a une majorité et de ce côté là donc à l'aile roi on a une majorité et à l'aile dame on va pouvoir jouer le 3 contre 3 mais on va pouvoir ce là aussi donc quelque part on est mieux sur les deux ailes il y a deux fronts quoi alors bon bah lui il a fait l'autre choix mais encore différent d'ailleurs il a fait fou d6 il y a eu dame d7 il a même pas pris c5 en fait il a joué pour cavalier g3 donc lui en réalité il a pas joué pour la finale au long cours avec l'avantage à long terme il a joué pour aller mater cavalier e6 donc il se place f4 donc il joue l'attaque à fond et là Ding va jouer un excellent coup de défense il va jouer h5 et les blancs n'ont pas le temps de venir enfoncer les noirs par f5 parce qu'il y a h4 intermédiaire et le cavalier blanc se fait toucher en premier et si on prend e6 touche la dame on prend g3 touche le roi touche touche et là ça va il bloque tout ouais f5 c'est important d'avoir ce h4 évidemment parce que si le cavalier noir venait à devoir reculer repartir en 18 ou quoi là les blancs pourraient avancer et ça serait terrible on l'a déjà vu il serait perdu mais en fait là on sent qu'il n'y aurait pas d'espace que même si on n'a pas fou c7 le cavalier reviendra en e2 f4 et petit à petit il rentrera quoi donc c'est important de voir la réaction mais il a fait h5 justement pour ça bien joué très bon coup de défense au 31ème avec peu de temps c3 pour venir tenir un peu la case d4 c4 donc maintenant on voit que les pions en fait ils vont arriver sur les cases que digne c'est ce qu'ils voulaient en fait c'est solide ça h4 pour éviter h4 et dame d8 alors à noter que maintenant que le pion a h4 on a beaucoup plus de mal avec les blancs à avancer à l'aile roi puisqu'on va se faire bloquer sur cette case g4 dame d8 alors dame prend d8 qui est prend d8 fou c7 qui est b7 on tient les pions maintenant donc il va jouer dame b7 avec un nouveau petit piège si on prend le fou il prend le fou touche le cavalier donc on peut pas prendre de la dame en f4 et ouais parce que dame f4 dame e6 dame h4 dame h3 important quand même et si on prend du cavalier en disant oui bon bah je prends du cavalier et je vais faire une découverte un clouage bah il y a cavalier f5 et on peut pas faire de découverte parce que la dame d6 est touchée par le cavalier et donc il faut rechettre des blancs qui attaquent la dame et le mat en g7 donc ça c'est le petit piège mais à ce niveau là très facile d'ailleurs après dame d8 dame b7 ding va rapidement jouer f8 cavalier f5 donc il se place mais maintenant dame d7 et les noirs ont réussi à sauvegarder toutes les cases et il lui fait un chantage à l'échange des dames donc comme vous l'avez compris les blancs ils espèrent plus que petites nulles donc il peut pas juste échanger c'est trop simple de tenir sur l'ordre final mais quoi faire si tu reviens sur la 7ème il te court après donc il te force en fait il fait cahier d4 cahier b7 e5 roi g8 mais on comprend maintenant que les blancs vont plus gagner la partie va l'illustrer roi g3 fou d7 pas le temps de faire de e6 parce qu'on prend e6 on prend d6 donc il a joué fou c7 d'abord cavalier c5 on revient maintenant vers d3 et vous voyez que les noirs tout d'un coup ils sont nettement plus actifs fou prend a5 roi f7 il va venir en d3 c'est imparable il pouvait jouer de plein de manières différentes mais ce qu'il fait c'est cool il vient en d3 donc on voit maintenant qu'il tape ici alors il a pas joué un coup comme b3 là je me pose la question tout d'un coup mais c'est à cause de c5 parce que c'est la fourchette donc il a pas le temps donc il a joué e6 échec intermédiaire fou prend e6 et cavalier prend c6 il a troqué menace qui est d8 quand même ouais petit piège mais bon ok c'est esquivé et il reprend b2 et il a égalité matérielle et il n'y a plus le problème des pions doublés les noirs n'ont plus de problème il a joué roi f3 encore pour tenter de rentrer dans la position mais plein de manières de faire nul notamment f5 mais il va jouer le joli cavalier d3 avec l'idée sur roi e4 donc on a l'impression qu'on va rentrer et gagner mais là les noirs auraient eu le coup f5 si on fait roi d5 c'est f4 g2 et h4 qui tombent donc ça fait un petit peu trop et sur cavalier point f5 il y a le joli cavalier f2 échec roi e5 cavalier d3 il faut rester au contact roi e4 cavalier f2 et sur roi f3 disons il faut point f5 roi prend et là on va faire nul facilement on va mettre le pion en g6 protéger le pion b5 et bonne chance pour passer on ne pourra jamais passer sur case blanche donc ça c'est nul facile dans la partie sur cavalier d3 il y a eu g3 donc protège le pion pour faire roi e4 roi d5 et qu'il n'y ait plus cavalier prend f4 échec cavalier c1 et roi e3 nul oui bah le truc enfin il n'a même pas joué mais kib3 kib3 le problème oui c'est si les blancs enfin roi e3 kib3 si les blancs prennent pion prend bah de toute façon les pions vont être défendus sur blanc et s'il refuse d'échanger des cavaliers bah comment tu passes on fait fou c6 par exemple et c'est une cage et le roi ah merde on peut arrêter à la même chose si le roi avait ton e4 c'est exactement la même variante mais j'ai le roi e4 fou c6 échec roi e3 c'est bloqué on ne peut pas passer on ne peut pas passer le centre donc on ne pourra jamais s'approcher partie nulle bon résultat pour Ding qui avec les noirs a été quand même mis en danger par Yann très clairement mais il a réussi à tenir en s'activant au bon moment en profitant tout de même de la faute de Yann je dirais le fou c7 le moment décisif de la partie fou c6 fou c7 d'ailleurs on a mis on a mis coup douteux bah tiens on te met un mauvais coup ça dégage ce fou d6 finalement qui coûte cher à Yann rendez-vous j'ai envie de te dire demain matin 11h on sera là en direct sur la chaîne de Chesscom pour commenter Ding qui aura les pièces blanches est-ce qu'il décidera lui d'ouvrir par e4 coup qui joue rarement ou par d4 ouais la catalane c'est la question qu'on se pose donc on est impatient de voir comment Ding Liren tentera de mettre en difficulté Yann et on tirera un premier bilan de ce début de match une fois qu'on aura vu les deux joueurs à l'oeuvre avec les deux couleurs merci de nous avoir suivis on vous dit à très vite ciao ciao ciao